Une lisière de bois sur l'exploitation de Xavier Niaux. Le secteur est propice pour les sangliers et les traces ne sont jamais loin. Ils retournent, ils grattent et puis ils cherchent des vers, ils cherchent de la nourriture, des glands, des châtaignes, tout ce qu'on veut. Mais ils labourent des fois mieux qu'un socle de charrue. Aujourd'hui là on le voit, on est en bordure de bois et puis le long d'un ruisseau, donc c'est pas très gênant. Mais quand ils font ça au milieu du pré, c'est la même chose et c'est dans le même état. A l'automne ou au printemps, le gibier s'aventure souvent dans les pâtures au sol humide, avec des conséquences au long terme. Il y a une perte d'exploitation qui est évidente parce que quand on resème de l'herbe, même au mois d'avril, on n'a pas du foin au mois de juin. Cette année, il lui manque près d'une dizaine de bottes de foin. Mais les indemnisations ne suivent pas même quand il perd une parcelle complète de céréales il y a trois ans. Et ils m'ont royalement donné combien ils nous ont donné, 100, 150 euros, un truc comme ça, pour un hectare et demi. Un problème encore plus marqué en bio, la faute à des barèmes fixés sur les prix conventionnels est réduite encore cette année. Il partait du prix de la céréale conventionnelle auquel était ajouté 30% pour le bio en 2017. Et à partir de 2018, on nous a communiqué le fait qu'il n'y aurait que 20% de revalorisation par rapport aux barèmes conventionnels. Avec un hiver pluvieux, les sangliers ont pourtant été actifs cette année. En 2016-2017, les dégâts dus au gibier ont représenté près de 675 000 euros dans la Nièvre. Merci. 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 Merci.